Bon après-midi, déjà rendu comme 3h30, je viens de conclure mon vlog de la semaine dernière. On s'en va patiner, on va prendre l'air un petit peu, on n'a pas pris l'air depuis une semaine et demie je dirais. Puis là il fait un beau soleil, fait qu'on va en profiter même s'il commence à partir parce qu'il est 3h30. Mais c'est ça, on s'en va patiner, on va faire prendre l'air à Romino aussi, ça va y faire bien. Fait que je vous amène pas avec moi là parce que ça me tente pas de traîner la caméra cette fois-ci parce que je file pas. Mais moi je viens d'avoir un cours, ça s'est super bien passé. J'aime fou ce chandail là, j'aime tellement souvent là. Je l'aime fou, 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 j'aime juste pas qu'il soit aussi comme coupé ici, tu sais je l'aurais laissé descendre plus bas mettons. Mais bon, puis ça c'est aussi mes jeans favorites. C'est des Tommy Hilfiger, on va mettre ici, je l'aime vraiment bien. Donc voilà, on s'en va patiner puis on se reparle plus tard, bye. Finalement j'ai emmené la caméra. Fait qu'on me fait prendre l'air à mon petit bébé, ça fait du bien, mon petit bébé malade. Tiens mon amour, on va patiner. Et papa, regardez je serre comment c'est beau. Le coucher de soleil, il est comme 4 heures là, fait que. Et moi je me suis pas changée pour venir jouer au patin, d'habitude je viens pas en jeans, je viens comme en jogging. J'ai mis mon autre manteau moins chaud, mais là j'ai comme pas eu le temps de le changer. Fait que j'ai resté habillée comme j'étais, puis c'est ça. Fait qu'on va profiter un peu du dehors, puis on se reparle bientôt. Pas regardé en plus. Ah pas regardé en plus. J'ai dû garantir contre la perte à ça, contre le chou au sol. Hé oui, mets la garde toi. Oh, Joanie Patry. Regardez la caméra. Ah, là ça fixe. Ça zoom. Pas ça zoom, mais ça... Ça peut être chouette chose là. Bon matin, j'ai de fin à mon cours. Il est 11h30. Tommy a passé dans le congé, chérie. Tommy a passé à balieuse pendant mon cours, puis moi je serais prêt de passer la mope après mon cours. Ça fait 6 ans. Sont où les pamboguers ? Ça fait 6 ans qu'on est ensemble aujourd'hui, que tes poupies m'écris un bout mes sièges. Sont où les pamboguers ? Puis, dans le congé, maman. Puis notre petite cocotte, elle va tellement mieux aujourd'hui déjà. À tous encore. Un petit peu de misère à respirer. Mais elle va beaucoup mieux. Puis là, j'étais en train de passer ma mope, puis elle voulait aller sur mon plancher mouillé, léger, plancher. Fait qu'on l'a mis dans cette petite eau. Ah, mon amour. T'es belle, t'es un petit pingouin ou un petit ours polaire ? Un petit pingouin ou un petit ours polaire ? Ça fait tellement du bien, là. C'est le premier matin depuis comme une semaine qu'elle m'a souri en se réveillant. Je capotais, j'avais le goût de pleurer. Elle souriait vraiment plus beaucoup la dernière semaine parce qu'elle ne filait pas. Puis là, elle a recommencé à sourire. T'es beau, 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 t'es beau. T'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau. Coucou, mon bébé, tu vas enfin mieux. Oui, tu fais des beaux sourires. Tu t'es levé ce matin avec un beau sourire. C'était la première fois depuis une semaine. Tu ne te réveillais plus avec le sourire et tu ne faisais plus de sourire dans la journée. T'aimes ça quand maman flotte ta bédaine ? Puis là, tu fais des beaux sourires. Tu fais des beaux sourires toute la journée. Que tu nous fais un beau sourire. Assez. Tu veux des beaux sourires ? Oh, ça fait du bien de voir ton beau sourire. Est-ce que tu montres comment tu te lèves debout ? Oh, tu fais des grosses colles. Vas-y, lève-toi debout. Ça glisse à cause des bas. Ça glisse à cause des bas. Oh, beau boy. Ça glisse. Ça glisse. T'es-tu debout là ? Vas-y, tu viens de le faire. T'es capable. Ah, tu veux le téléphone à maman. Ah ben, il pue là. Ah ben, il pue là. Ah ben, il pue là. Ça va pas mal mieux. Pour mon petit-poupi, je suis vraiment contente. T'es chaud, mon bébé. C'est vraiment un enfant qui sue cette affaire-là. Elle est toute en sourire, juste à jouer de même. Mais ouais, je sais pas si c'est juste parce qu'elle était malade. Mais ça fait deux soirs que je la couche et qu'elle a pas de réveil. Fait qu'enfin, ça fait deux soirées. C'est la première fois depuis presque sept mois. Avoir sept mois dans moins d'une semaine, lundi, dans le fond. C'est la première fois que... C'est la première fois que je suis capable d'avoir des soirées à moi et que je suis pas obligée de me coucher avec elle le soir. Fait que je suis vraiment contente. Ça me fait tellement du bien, même si j'ai étudié. Mais ça m'a fait penser du temps un petit peu avec Tom. C'était... Aïe, aïe, ça fait du bien. Ouf, elle a failli casser ma chaîne. Elle est tombée, mais elle a eu ma chaîne dans les mains. Ha, ha. Ça te fait bien cette couleur-là, chérie? Est-ce que tu montres comment tu marches à quatre pattes? Vas-y. Romilou, regarde. Regarde, est-ce que tu vas courir après la balle? Regarde. Vas-y. 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 Ah, tu y vas pas. Tu nous montres pas comment tu marches à quatre pattes? Tu veux rester avec maman? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mais... Romilou maîtrise officiellement le quatre pattes. Elle se déplace que par quatre pattes maintenant. Ha, 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 ha. Toutou. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. 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 Ha, ha. Allô, regarde. On arrive d'aller patiner. Moi, je suis revenue avec une petite cocotte parce qu'elle s'était réveillée. Puis, elle pleurait. Puis, il y avait vraiment beaucoup de monde à la patinoire. Avec la fête de doux. Puis, mais elle commence à se réveiller, je pense. Fait que je vais aller la coucher. Puis, Tom va revenir avec son amie. Fait que je voulais vous dire... Je voulais vous dire un petit coucou. Puis, on se perd demain. Et demain, moi, puis Tom et Romilou. On s'en va pour la fin de semaine. Un petit voyage en famille. Fait qu'on se perd demain. Bye, tout le monde. Hello. On s'en va. Passez la fin de semaine dans le Rimouski. Puis, on est parti plus tard que Tom le souhaitait. Il est rendu 1h p.m. Puis, on est rendu où? En tout cas, on n'est pas rendu loin. Puis, les routes sont vraiment pas belles. Puis, ce qui fait tempête, calique. Fait qu'il aurait vraiment fallu partir plus tôt. Puis, on écoute en répit. Sur répit. Puis, j'avais plus de... De réseau. La seule tournée pour enfants que j'ai dans mon Spotify. Qui était pour Cali Rose avant. Quand on faisait de l'auto avec. Pour aller faire des activités. Puis, Romilou pleurait tantôt. Fait qu'on a mis ça. Puis, elle arrêtait de pleurer. Mais, on est écœurés de l'entendre. Ouf. Ça ne va pas bien. Je ne sais pas si vous voyez. La tempête. Mais, comme Tom, c'est un des bons conducteurs. Que j'ai croisé dans ma vie, honnêtement. Puis, ça fait au moins une heure. Qu'on roule. Puis, j'ai le cœur qui serre. On est juste rendu à ma town. On est parti à 11h ce matin. Puis, 16h de l'après-midi. On n'a pas dîné. On n'a pas mangé encore. Puis, dans le fond, on s'en allait à Rimouski. Mais, on ne voit absolument rien sur les routes. On ne voit pas un centimètre devant. On a failli rentrer dans un char tantôt qui était complètement arrêté. Puis, moi, c'est surtout les autres aussi que je redoute. Mais, tantôt, Tommy a failli tomber dans le faucet. Parce qu'on ne voyait absolument plus rien. Fait que là, on n'a pas eu le choix. On est tourné dans une entrée de quelqu'un. Puis, ça fait trois ou quatre hôtels qu'on croise. Puis, que j'appelle. Puis, que c'est complet. Fait qu'on n'avait pas le choix. On a tourné dans l'entrée de maison de quelqu'un. Puis, Tommy est allé cogner. Voir si on ne peut pas arrêter. Puis, passer la nuit là. Parce que c'est impossible de passer la nuit dans l'auto avec Romilou. Impossible. Ça ne se peut juste pas. Ça ne se fait pas. Fait que... Fait que oui. Je suis vraiment stressée là. J'ai plein de plaques dans la face. Depuis tantôt que je me... Puis là, Tommy ne revient pas. Le char, littéralement, bouge. Tellement qu'il vente fort. Puis, Tommy ne revient pas. Fait que d'après moi, il est rentré. Puis, il est en train de jaser avec eux. C'est peut-être des vieilles personnes. En tout cas, si ils sont fins. Puis, qu'ils veulent... Ah, il sort en souriant. Fait que d'après moi, on va y aller. Hey, c'est quelque chose là. Je ne me suis jamais sentie de mal dans ma vie. Débarquer chez quelqu'un que tu ne connais pas. Puis, rentrer. Puis... Les temps sont vraiment fins. Ils sont vraiment fins. Ça ne sent même pas si compliqué. On va aller passer la nuit là? Oui. Bien, on va passer une partie. Bon matin. On est vivant. Et bien heureux de ça. Quelle aventure. Honnêtement, là. Je n'en reviens tellement pas. Hier, quand je vous ai laissé. Tommy débarquait pour aller cogner à une maison. Puis, il n'y avait pas de voiture. On s'était dit, la voiture, elle peut peut-être dans le garage. Ou peut-être que les gens qui habitent là travaillent. Mais finalement, c'était deux personnes. Tu sais, d'un certain âge. Accueillant. Comme ça ne se peut pas. Tellement gentil. On est arrivé là avec la petite. Ils nous ont servi à boire. De la bière à Tommy. Ils m'ont offert du vin. Ils nous ont fait à souper. On a souper genre à 9h30 hier. Moi, je pensais me coucher à 6h. On n'avait pas dîner. Pas à avoir souper. Pour être sûr de ne pas sentir la faim. Puis, se lever de bonne heure un matin vers 5h. Puis, partir. Puis, là, on repart. Il est 10h moins quart. Puis, on est levés depuis 7h. On est restés tout ce temps-là. Tout ce temps-là là-bas. Ils nous ont fait à déjeuner un matin. On a souper avec eux hier soir. Bon, c'est comme si on les connaissait depuis toujours. C'est fou red. Le hasard de la vie. Qu'est-ce que ça fait? Ça faisait comme 3 entrées. Que j'ai dit à Tommy, tourne, tourne, tourne. L'autre entrée d'avant, on ne pouvait pas. Il y avait trop de neige. L'autre entrée d'avant, il avait passé tout droit. Puis, il ne voyait pas l'entrée. Puis, ça a donné sur cette entrée-là. C'est fou red, les hasards de la vie. On a été tellement bénis. Tellement chanceux. Oui. C'est vraiment spécial comme histoire. Qu'est-ce qui nous est arrivé là. Oui, c'est incroyable. Tu te dis dans la vie, ce qui n'est pas prévu, c'est le meilleur qui t'arrive. Puis, hier, c'est ça qui est arrivé. Rencontrer des gens aussi exceptionnels que ça. Tu te dis, regarde, des fois tu te dis, « Hey, en 2020, le monde n'est plus bon. » Mais là, eux autres, c'était vraiment du bon monde. Puis, tu te dis, c'est arrêté. D'après moi, la vie fait bien les choses. Dans le sens que ça aurait été impossible qu'on se rende à Rimsky. On serait décédé. D'après moi, on aurait fait un accident. Ou on aurait été magané. C'est mieux si on voyait absolument rien devant. Puis, tu sais, ça prend tout le courage de quelqu'un pour aller cogner chez quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas. Puis, prendre une chance de se dire, « Bien, ils vont peut-être nous héberger pour une coupe d'heure. » Puis, on essaiera de retourner tantôt. Mais, il a commencé à faire noir. Puis, la tempête était juste de plus en plus pire. Puis, ça aurait été impossible qu'on retourne. Puis, j'avais dit à Tommy, « Va cogner. Va voir de quel genre de personne ça a l'air. Puis, si ça sent la cigarette, oublie ça. On re-embarque. Puis, on va essayer de trouver une autre maison, tu sais. » Puis, il est revenu le sourire aux lèvres. Après, comme cinq minutes, j'ai dit, « Mais, ça, c'est long. D'après moi, il doit leur jaser. » Puis, tout ça. Il avait le sourire aux lèvres. Il a ouvert la porte. Il a dit, « Ah oui, viens-t'en. Ils sont au foin. » Puis, ça ne sent pas la cigarette, tu sais. Mais, je pense que je filmais à ce moment-là quand il est revenu. Fait que, oui. Mais, ça fait du bien au cœur de voir ça, que dans la vie, il y a des gens qui ont un grand cœur comme ça. Dans la vie, il y a des gens qui ont un grand cœur comme ça. Puis, ils ne nous ont rien demandé. Ils nous ont servi à souper. Un matin, ils ne voulaient pas qu'on parte sans avoir déjeuner. Ils nous ont fait du café. Incroyable. Sérieusement, merci beaucoup. La vie, les gens, ces deux personnes-là. On a même échangé nos numéros de téléphone, notre adresse. Ils vont venir à la maison. Une belle expérience. Oui. Une belle expérience de vie, comme Tommy dit. Vraiment. Bon, la gang, on est arrivé à l'hôtel. J'allais témaquer de Pinot. Ha ha! T'es bébé, là! Hum! 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 Je voulais vous parler, là, de notre expérience d'hier encore, là. Quel genre de sentiment on avait, puis comment on se sentait quand on a réussi à tourner dans l'entrée. Ça faisait deux maisons que je disais à Tommy, tourne, away, tourne. L'autre maison, bien, il y avait quelqu'un comme qui était dans son char. Le char était allumé, fait qu'on se disait, c'est sûr qu'il y a du monde, mais Tommy a passé tout droit à l'entrée. L'autre maison d'après, le monsieur était en train de déninger, puis, tu sais, on était comme pas attirés d'aller là, puis on n'était pas capables de rentrer dans son entrée. Son entrée était pleine. Fait que là, la troisième maison, j'ai dit à Tommy, arrête, 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 l'entrée est là, vite, freine, puis tourne là. Fait que ça a donné qu'on le tournait là. J'ai dit à Tommy, regarde, prends ton courage, mets ton manteau, puis va cogner à la porte. Puis là, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de voiture, donc on s'est dit, maman, tu dis maman à la caméra. C'est la première fois que je réussis à le filmer, je pense. Est-ce que tu dis encore ? Maman, maman, elle dit maman. C'est ça, fait que là, j'ai dit, peut-être que leur voiture est dans le garage, il y avait un gros garage, puis effectivement, leur voiture était dans le garage. T'es allée, toi, tantôt, dans leur garage. OK, c'est ça, fait que la voiture était dans le garage, puis apparemment qu'ils nous faisaient signe du salon. Parce que c'est pas la première fois que ça leur arrive que quelqu'un en détresse arrive chez eux. C'est pas la première fois que ça leur arrive que quelqu'un ait signe du salon, parce que c'est pas la première fois. Fait que c'est ça, puis nous, on ne l'a pas vu qu'elle était dans le fenêtre du salon, elle nous a dit ça le matin. Fait que c'est ça, Tommy a mis son manteau, il est allé, puis là, j'ai dit, va cogner, puis si ça sent à ce qu'il arrête, tu reviens, on va essayer d'arrêter une autre maison, puis, tu sais, essayer de jaser avec eux, voir quel genre de personne c'est. Fait que là, il s'en va, puis il est revenu à peu près 5 minutes tard, fait que j'étais comme, c'est l'onde après moi, c'est bon signe, il doit jaser avec eux, ça doit être des personnes d'un certain âge, justement, tu sais, moi, j'espérais que ça soit ça, parce que c'est souvent des bonnes personnes. Fait que là, il revient avec le sourire, j'ai fait, oh, phew, tu sais, on va débarquer quelques heures là, puis ça va être correct. Fait qu'il rentre, puis là, je pense que j'étais en train de filmer à ce moment-là, fait que c'est un moment que vous l'avez entendu, il m'a dit, oh, oui, viens-t'en, c'est vraiment du bon moment, ils sont vraiment en faim, puis ça sent pas la cigarette. Fait qu'on est rentrés, puis on se sentait tellement mal à l'aise, ils nous ont offert du vin, de la bière, parce qu'eux autres, à 4h30, le vendredi soir, puis samedi, puis dimanche, ils prennent une petite coupe de vin. Moi, j'ai refusé. Anyway, je suis... J'ai vu ma pence, là, je vous l'avais dit que j'avais... Je buvais du gin, puis tu danses, des cafés sans crème, comme après mon accouchement, mais là, comme avant, je suis revenue comme avant, j'ai plus le goût de boire de l'alcool. Puis, c'est ça, fait que Tommy, il a pris deux bières, finalement, quand que... Là, ils nous ont... Ben, tu sais, on se sentait mal à l'aise, puis là, Tommy a dit, oh non, je prendrai pas de bière, pour qu'on reprenne le bonheur. Fait qu'il en a pas pris tout de suite, mais eux, ils nous offraient... Ils nous ont fait des chips, là, maison, là, avec des tortillas en baie, puis une trempette, c'était écœurant. On a mangé ça, puis nous, on avait pas dîné, puis il était rendu 4 heures, puis on voulait arrêter au Saint-Hubert en Matane, mais on s'est dit, on arrêtera pas, on est mieux de continuer, parce que la tempête va être juste de pire en pire, puis finalement, on s'est pas rendu, fait qu'on avait vraiment faim, mais on leur a pas dit, tu sais, on était mal à l'aise, fait qu'on a mangé quelques chips. Puis là, ils ont dit... Quand il a commencé à faire noir, vers 5h, 5h30, ils ont dit, là, on va décider pour vous autres, là. C'est clair que vous prenez pas la rotation, vous couchez ici, puis ils ont fait notre lit, puis tu sais, ils nous ont dit, on sait tellement comment vous vous sentez, on le sait que vous êtes mal à l'aise, mais soyez pas mal à l'aise, parce que si ça nous arrivait à nous, on voudrait aussi que quelqu'un soit comme ça avec nous, puis on comprend votre feeling de rentrer chez quelqu'un que vous connaissez pas, puis de vous sentir, tu sais, dans leur bulle, dans leur intimité, puis vous sentir de trop, puis que vous êtes mal à l'aise, puis tout ça, mais soyez pas comme ça, tu sais, ça nous fait vraiment plaisir, puis tout ça. Ils nous ont tellement mis à l'aise. Tommy a pris deux bières, les autres, ils ont bu du vin. On a soupé à 9h30, puis moi, dans ma tête, là, quand on est rentrés là, j'arrêtais pas de leur dire, on va se coucher de bonne heure, tu sais, je me disais, on va se coucher à 6h, on a tellement faim qu'il faut pas trop ressentir la faim. On va se coucher à 6h avec la petite, on lui fera pas faire sa sieste, puis demain matin, on se lèvera à 4-5h du matin, puis on partira le plus tôt possible, tu sais. Puis finalement, là, ça s'est vraiment pas aligné comme ça. La petite, elle a fait une sieste de 6h à 8h, 8h, 8h30, c'est la première fois qu'elle dort aussi longtemps, en portage sur moi. On a soupé à 9h30, la petite aussi, on s'est couché genre à minuit, 11h30 minuit, on a jansé avec eux toute la soirée, puis on est partis à matin à 10h moins quart de chez eux. Fait que pour vous montrer, là, comment l'expérience de départ, on pensait que ça allait être tellement malaisant, tellement catastrophique, puis finalement, ça a été une des belles expériences de notre vie, là, puis on a pris une photo, les quatre ensemble, puis je vais lâcher rire le reste de ma vie, là. Ah ben. Toi, comment as-tu te senti au départ? Moi, j'ai faim. On va-tu manger? Ouais. Coucou. Coucou, t'es pour. Ah, coucou, t'es pour. Ah, t'es belle. Hé, t'as perdu ton bandeau. On va remettre ton bandeau. Tu vas être jolie. Coucou, t'es pour. La vue de notre chambre. On vient d'arriver, il est comme presque 5 heures. On est allé magasiner. La petite cocotte est allée d'être dans son banc. On a acheté une chaise versante parce que Tommy aime vraiment, vraiment se bercer. Puis on avait une avant dans le salon. Sauf que là, on ne l'avait plus depuis un petit bout parce qu'elle était vraiment, mais vraiment pas confortable. Puis qu'on l'avait retourné au magasin. On l'avait essayé. On l'a retourné au magasin. Puis là, on a acheté une chez Clémard qui est full confortable. Oh, je m'en vais allaiter mon petit bébé. Je reviens. On lui a acheté ce petit jouet-là parce que je savais qu'elle allait capoter. Romilou, elle adore brasser les choses. Puis elle adore quand ça fait du bruit. Ça jouait en bois avec une petite balle de bois dedans. Puis ça fait du bruit. Elle aime full ça. Ouh, elle veut aller là. Regarde, elle voit quelque chose. On va aller ça arriver. Non, regarde, c'est pas ça qu'elle voit. Attends, elle s'en allait prendre. Non, regarde, elle voit de quoi là-bas. Elle va y aller. Surveille là, pas qu'elle tombe. Approche le meuble au pire, pas qu'elle tombe. C'est quoi qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut, même? Regarde la lampe. La lampe? Wow! C'est ton nouveau maillot de bain. C'est ton nouveau maillot de bain. Mais t'es bien belle. Maman. Maman. Assis-toi. Assis-toi les fois. Non, c'est bon. Bye-bye. Oh, wow. Wow, t'es belle. Ouais. On s'est appréciés. Oui. Wouhou. On écoute la musique d'enfant pour Romilou. C'est comme ça qu'elle ne pleure pas. On arrête de... On retourne à la maison. Puis on a acheté du vin pour nos autres de rentrer du soir. Fait que... Aïe aïe. On va aller leur porter ça. Dans le fond, elle, elle buvait du blanc. Puis lui, il buvait du rouge. Fait qu'on leur a acheté une bouteille de vin rouge, une bouteille de vin blanc. Puis on va appeler à un fleuriste de Matane. Puis la semaine prochaine, vendredi prochain, comme pour que ça soit symbolique. Parce que le vendredi, ils prennent leur petit apéro, puis tout ça. On va leur envoyer un beau bouquet de fleurs. Donc, c'est notre façon à nous de les remercier de leur hospitalité. Donc, voilà. Je vous laisse parce qu'on arrive. Bye! À Redinim, j'ai pris la salade chèvre et poulet, je pense le nom. Non, épinard et chèvre au Saint-Hubert. Tommy a pris un club. Puis regardez, même au restaurant, là, notre petit bébé, elle a 7 mois. Puis c'est possible de la faire manger avec la DME. On lui donne du poulet, des tomates. Tu sais, elle mange pas super gros, là. Fait que, même au restaurant, c'est super possible de faire manger un petit bébé de 7 mois. Elle va en avoir 7 mois demain. Romilou! Romilou! Je mange pas 7 mois demain. Oui? Non. C'est pas du travail, c'est demain. Ah, c'est vrai? C'est pas 7 mois demain, c'est 7 mois le travail. Je m'ai trompé. Regarde la caméra. Bonjour. Bonjour. C'est bon, le poulet avec du fromage de chèvre. Un petit arrêt chez Marie-Cat-Poche, en Saint-Handes-les-Monts, parce que Tom aime beaucoup le café là-bas. Toi, toi, t'as fait dodo. Ha, ha, ha. What's up, Mise? You're a sweet plate. Regardez ça, gang. Ha, ça me paraît vraiment petit à la caméra. La lune, ha, non, on n'est pas capable de voir. La lune, là, est folle, raide, là. Elle est grosse, 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 grosse. Puis, comme, direct sur la main, c'est vraiment fucké. On est de retour à la maison. Il est 22h50. Non, il est tard, là, mais on est en train de souper. Qu'est-ce que tu fais avec ces chips-là? 19h52. On s'est fait un bon... On est allé à l'épicerie chercher quelques trucs, puis on s'est fait un bon bol de légumes. On a fait des chips maison qu'on mange avec de l'humur. On a fait ça au sel d'ail. Mais, c'est vraiment pas pareil, hein, Tom, parce que c'est une idée des deux personnes qui nous ont hébergées vendredi soir. Non, pas leur nom. Ils nous avaient fait des chips, là, avec une trempette maison. Puis, les chips maison étaient écœurantes. Puis, on a essayé de refaire la même chose, mais je pense qu'on n'a pas pris le bon pepita, parce que c'est full épais. Mais, c'est un pepita que tu découpes en deux, que tu fais en petits triangles, ça devient mince. Tu mets ça 8 minutes au four avec l'assaisonnement que tu veux. Ça peut être barbecue, sel d'ail, puis tout ça. Puis, c'est super bon. Mais, regarde, c'est plus épais, mais c'est super bon pareil. La prochaine fois, on va acheter le bon pepita. Mais, c'est ça, c'est une recette que la madame là-bas qui cuisinait tous ses repas, puis qui sont full bons, elle nous a fait découvrir. All right, all right, t'es bien excitée, toi. Ah ouais? C'est bon de l'humus, de l'avocat, des tomates, du cocombre. Miam, miam, miam. Bon, j'ai arrêté d'aller coucher ma cocotte, puis il est comme 10h30. Fait que là, je vais ramasser un petit peu, puis je vais aller me coucher aussi. Fait que je vais terminer le vlog de la semaine comme ça. Je vous dis bye, puis on va se parler demain pour le vlog de la semaine prochaine. Bye, 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 bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501